La reine a été impressionnée par le grand geste du prince Philippe après leur première rencontre, a révélé un documentaire royal, alors que la nation réfléchit à l'une des plus grandes histoires d'amour de notre temps. La semaine dernière, la reine Elisabeth II est décédée, mettant fin au plus long règne d'un monarque britannique de l'histoire et mettant véritablement fin à une ère pour le Royaume-Uni. Ici, express.co.uk revient sur des moments effrontés partagés avec son mari bien-aimé, fait le prince Philippe. La princesse Elisabeth et Philippe se sont rencontrés pour la première fois lors de la visite de sa famille au Dartmouth-Naval Collège en 1939, lorsque le prince de Grèce de l'époque était le cadet chargé de s'occuper d'Elisabeth et de sa sœur cadette, la princesse Margaret. Point selon un documentaire royal, la romance d'Elisabeth et Philippe a commencé peu après leur première rencontre, et la future reine aurait été impressionnée par le geste risqué du jeune cadet à la fin de la visite royale. Point alors que le roi Georges VI, la reine Elisabeth, la reine-mère, et les princesses Elisabeth et Margaret quittaient le port sur un yacht royal, ils ont été poursuivis par le groupe de cadets, qui comprenaient Philippe. Point mais le futur duc d'Edimbourg voulait faire une impression durable sur Elisabeth, donc ramait plus loin que les autres cadets. Point Lady Mirabuté, la cousine de Philippe, a déclaré au documentaire de Channel 5 de 2018, Elisabeth, à Orkwin, quand ils, la famille royale, sont partis, ils, Philippe, est monté dans un petit bateau et a ramé pour dire au revoir, ce qui était une sacrée farce. Et, j'imagine, plutôt désapprouvée par les autorités, mais cela, je pense, l'aurait impressionnée. Point elle aurait pensé que c'était un plaisir énorme. Et je pense qu'elle a dû voir quelque chose à ce moment-là, en fait. Le commandant Michael Vaughan, qui était cadet à l'école navale à l'époque, a déclaré, la dernière nuit là-bas, ils ont organisé un dîner pour un groupe de cadets supérieurs, je devrais penser probablement à 20 d'entre eux. Et le prince Philippe, bien sûr, en fait partie. Alors que le Victoria N. Albert, le Yot Royale, se préparait à quitter le port, on nous avait tous dit de monter dans ses bateaux. Point et nous avons tous ramé en aval et suivi dans le sillage du Véa jusqu'à ce qu'il quitte le port. Point et puis elle est partie parce que nous ne pouvions pas ramer aussi vite qu'elle pouvait vapeur. Point après les adieux mémorables de Philippe à la princesse, les rumeurs sur le roman sont commencées à circuler. Point le commandant Vaughan a déclaré, les rumeurs ont alors commencé. Tout le monde a dit, oh oui, ils sont tombés amoureux. Et ils s'écrivent. Eh bien, je ne suis pas tout à fait sûr de la fiabilité des renseignements sur ces choses, mais si est-il ce que nous pensions tous. Point l'intelligence avait raison, le jeune couple s'est écrit des lettres d'amour tout au long des années 40, avant leur mariage royal en 1947. Leur mariage a eu lieu deux ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle Philippe avait servi comme officier de marine. Point Philippe a dû renoncer à ses titres et à sa place dans la lignée de succession au trône grec, et a ensuite été naturalisé en tant que citoyen britannique, devenant Philippe Mountbatten. Point le matin de leur mariage, le titre de duc d'Edimbourg lui a été décerné. Point six ans plus tard, Elisabeth est devenue reine suite à la mort subite de son père. Point lors de son couronnement en juin 1953, Philippe a juré allégeance à sa femme, jurant qu'il serait son homme liche de la vie et de l'intégrité physique. Le duc est resté fidèle à son vœu jusqu'à sa mort en avril 2021. Dans son discours annuel de Noël en 1997, la reine a rendu un hommage émouvant à son bien-aimé Philippe, en disant, « Il a tout simplement été ma force et je suis resté toutes ces années et moi et toute sa famille et ce pays et bien d'autres lui devront un une dette plus grande qu'il ne réclamerait jamais ou que nous ne serons jamais. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...